Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série La Ferme en Loire Atlantique Avec aujourd'hui l'achat d'un nouveau tracteur On remplace le Kubota par un nouveau tracteur Mais vous allez voir, pas forcément un classe Donc je ne vous spoil pas trop la marque Je vous laisse découvrir ça en vidéo En tout cas c'est un petit tracteur que j'aime Et un nouveau Valet de Ferme également pour remplacer ce Kubota Qui était bien mais bon, franchement il n'était pas ouf Donc du coup je pense qu'il était temps de le remplacer En tout cas j'espère que ça vous plairait C'est le cas bien sûr, le gros pouce bleu comme d'habitude Et on se retrouve tout de suite juste après l'intro Du coup les amis, on se retrouve sur la série La Ferme en Loire Atlantique Avec aujourd'hui, vous l'aurez compris Dans la miniature et dans le titre et dans l'intro également L'achat du... Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? L'achat du nouveau tracteur, ça commence très bien La vidéo commence très très bien avec un petit fail Ça fait plaisir, voilà Une vidéo sans fail les gars, c'est pas une vidéo avec moi Vous me connaissez En tout cas j'espère que cet épisode-là vous fera plaisir Avec l'achat d'un nouveau tracteur dans cette vidéo Je vous l'ai promis et ce ne sera pas forcément un classe D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer en commentaire De la vidéo sans tricher Voilà la marque que je vais prendre à votre avis Quelle marque, vers quelle marque je vais me diriger En tout cas c'est une marque je pense qui fera plaisir à pas mal d'entre vous Parce que c'est des tracteurs Une marque de tracteurs que je ne prends pas très très souvent En vrai, on va pas se le cacher Mais c'est un beau petit tracteur Qui remplissera très bien Kubota Qui était très bien mais il n'était pas ouf non plus Et du coup ce sera un tracteur un peu plus costaud Un nouveau petit valet de fer Même si le Harion fait également office de valet de fer Un petit peu Donc peut-être que le prochain tracteur qu'on changera Ce sera sûrement le Harion Pour un tracteur un peu plus gros Et avoir deux gros tracteurs Là on a déjà de l'Action 900 Et pourquoi pas avoir un tracteur Peut-être pourquoi pas avoir un Action 800 Ou peut-être 900 Teratrac Je sais pas bref On verra ça plus tard de toute façon Même si c'est vrai qu'il nous faudra un tracteur de moyenne gamme Parce que le prochain qu'on va acheter Il va faire une centaine de chevaux Le Harion 600 En vrai c'est le Harion 600 Ce qui est bien c'est que c'est l'intermédiaire Entre celui-ci par exemple Et le futur tracteur qu'on va acheter Ou par exemple le Kubota Donc voilà Donc pourquoi les gars On va là-bas Mais pour ceux qui suivent D'ailleurs n'hésitez pas à suivre les lives Sur la chaîne principale On fait live jeudi et dimanche Sur cette série là Pourquoi je vous invite vraiment à suivre les lives Parce qu'on avance beaucoup Et on a acheté une nouvelle parcelle La parcelle numéro 30 32 Pardon je vais arriver à parler 33 Et on a commencé de la faire teaser Mais on n'a pas totalement fini Donc je voulais faire ça avec vous Pour vous montrer également Notre achat Parce que c'est pas tout le monde Qui regarde les lives Et je voulais vous montrer ça En tout cas je vous invite vraiment les amis A voir les redifs Au moins des lives Pour ceux qui voudraient Parce qu'on avance vraiment Énormément Donc on a acheté cette parcelle Qui est en orge Du coup elle n'est pas du tout fertilisée Là c'est semé On a juste à mettre un petit coup de lisier Pour pouvoir faire un premier stade De fertilisation Donc là on sera fertilisé à 50% Ce sera déjà pas mal Je remettrai peut-être un petit coup d'engrais Une fois que la culture aura levé Et on verra si niveau des mauvaises herbes Ça pousse ou ça pousse pas Mais je pense qu'il y aura quand même Des mauvaises herbes Donc ça on verra ça A gérer bien sûr Et comme ça Ça nous fera encore Un petit stock de plus Pour les poules Enfin de graines Pour les poules Parce que vous savez que Les poules mangent beaucoup de graines Avec le nombre de poules qu'on a Maintenant on a deux poulaillers A faire tourner D'ailleurs ça vous a beaucoup plu Le fait de mettre un deuxième poulailler Vous étiez plutôt content de voir ça Donc du coup ça m'a fait plaisir Sachez-le C'était vraiment cool Merci à vous pour tous vos retours En tout cas Et j'ai hâte d'acheter ce nouveau tracteur C'est un tracteur Pour vous donner quelques petits indices C'est un tracteur qui me fait plaisir Que j'aime beaucoup Que j'ai déjà joué pas mal avec Un tracteur on va dire On va dire très bien modélisé Parce que c'est un tracteur Qui aurait pu être un véhicule de base Que Giant a S'est occupé Enfin s'est occupé Comment dire Je sais pas comment dire en fait Vous voyez C'est pas un mod qu'on trouve C'est un mod qui est disponible Sur console également en plus Et c'est un mod qui me fait plaisir Et qui Je me suis dit Allez je vais faire une petite exception Du coup j'avais dit Que je partirais que sur du classe J'ai vu quand même Que beaucoup voulaient voir Le rayon 400 Sur la partie Mais le truc c'est que J'allais faire beaucoup encore une fois Beaucoup de déçus Et bon Je vais essayer Je vais peut-être changer un petit peu de marque Au moins sur ce tracteur là Tracteur Valetian C'est un tracteur qui sera Neuf Tout neuf C'est un modèle 2020 Les gars Qui est sorti cette année Enfin cette année dernière Pardon Qui est sorti Qui est sorti tout court L'année dernière Donc du coup voilà C'est un beau petit tracteur Je vous montre ça après Parce que du coup On va finir de fertiliser ça Et puis ce que je vous propose C'est d'emmener le Kubota après Directement au concessionnaire Et on va s'occuper Avec ce tracteur là Des animaux On va essayer de les pailler Tout ça Parce que c'est pareil J'ai acheté une pailleuse Robert Alors pour ceux qui suivent les lives Il n'y a pas de soucis Vous voyez Mais ceux qui ne suivent pas Forcément les lives Vous n'avez peut-être pas vu La pailleuse Robert Énorme pailleuse que j'ai acheté Et j'ai vu que mon petit Bruno De Simulagri Travaille actuellement Sur une mélangeuse Robert Donc peut-être qu'on Voilà Il y aura peut-être moyen D'intégrer une grosse mélangeuse Robert Apparemment elles sont quand même Assez costaudes Elles ont l'air très très belles Ces mélangeuses On a vu quelques petits screens En tout cas on vous dit Bruno si tu passes par là Bref T'es le boss Comme d'habitude Et tu nous fais vraiment des super mods Et tu nous régales avec tes mods Et ta team bien sûr Donc merci à toi D'ailleurs on utilise D'ailleurs la tonne De Simulagri La d'Angreville Donc ça fait plaisir Et du coup Bah je pense qu'il y a un moyen De passer sur les mélangeuses Plus grosses Elles ont l'air plus grosses Ces mélangeuses Donc on verra par la suite Comment ça se déroule Tout ça Enfin voilà Voyez voilà Donc j'ai hâte d'avoir Le nouveau tracteur D'avoir vos retours Aussi De vous voir en commentaire Les mille commentaires Mais quelle marque J'aurais pu prendre Mais quelle marque Je vais prendre les gars Franchement Jouer le jeu N'hésitez pas à mettre en commentaire Et à me dire Vers quelle marque je prends Vers quelle marque je me dirais Surtout que je vous ai laissé Aucun indice pendant les lives Parce que j'étais vraiment parti Dans ma tête au début Pour reprendre le 400 C'est vraiment depuis Un ou deux jours En vrai dans ma tête Ça trotte Et je me dis Ouais On va peut-être changer On va peut-être changer de marque Alors on va changer de marque On va leur faire plaisir Et du coup Vous allez voir les gars La marque que je vais prendre Donc du coup On ramène ça Ça c'est fertilisé C'est ok Par contre Est-ce qu'on remettrait pas La croissance des cultures On peut On peut la mettre Effectivement en lente Ouais Ça ça va pousser tranquillement Et puis Et puis voilà Une nouvelle parcelle Donc la 33 Elle est quand même assez grande Vous voyez la taille de la parcelle Ce qui est bien C'est que c'est tout carré On n'a pas trois points de la tête Et tout L'ouvrier devrait pas trop mal gérer S'il y a besoin de mettre l'ouvrier Donc ça C'est vraiment la bonne nouvelle Alors ces chemins les gars C'est toujours La croix et la bannière Ces chemins en vrai Ils sont vraiment Mais alors C'est vraiment tortueux Mais dans tous les sens En vrai Regardez ça comment ça se coud Bon Limite je roule à 28 à l'heure C'est peut-être un peu élevé aussi Pour rouler dans les chemins Comme ça Cette vitesse là J'avoue C'est un petit peu élevé On va pas se le cacher On va pas se le cacher les gars Allez Du coup Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche Non Non Est-ce qu'il y a quelqu'un à droite Oui il y a quelqu'un à droite Hop 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 Deux voitures même Bon bah toi tu vas attendre là bas Tu vas pas forcer Allez Maurice Laisse moi passer Merci Merci Maurice On est reparti Et les gars Tout de suite après On emmène le Kubota Au concessionnaire Et on va essayer de s'occuper un peu des vaches Avec le Le nouveau tracteur Voilà Dans ma tête je sais Dans ma tête c'est sûr Donc on va pas pigner 3 ans Pardon Au concessionnaire Et je pense que c'est un mode Qui fera plaisir à pas mal d'entre vous Parce que vous m'en demandez souvent C'est une marque que j'ai pas trop l'habitude de prendre C'est pas une des marques on va dire phare Comme Fendt Ou C'est pas un Fendt C'est pas un John Deere Des petites indices comme ça qui tombent C'est pas un Fendt C'est pas un John Deere C'est pas un Voilà vous verrez C'est une marque que je prends pas vraiment sur mes séries Pas beaucoup Donc en tout cas Bah j'espère que ça vous fera plaisir les gars Bah après je prends beaucoup de Fendt et de classe J'avoue je suis vraiment orienté sur ces marques là Parce que c'est deux marques que j'aime beaucoup Vous connaissez même des John Deere C'est un moment que j'en ai pas pris Et je devrais Parce que c'est vrai que ça fait Ça fait un bail que j'en ai pas pris Bah sans pire on va y laisser là comme ça Ah j'aurais peut-être pu mettre la tonne à l'isier là-bas Euh non au pire on va la laisser là On va la remettre dehors Je pense à la rentrer en vrai Je pourrais la rentrer On a un peu de place dans les bâtiments Ouais mais non je vais y laisser là comme ça Athlè je m'en débrouillera après On verra ça au pire en live Tac Voili voilou Bon Le petit cube Il est où le petit cube On va switcher Ce sera plus simple Voilà Bah il était là Alors le petit cubota les gars Bah on va lui dire au revoir Désolé pour ceux qui l'aimaient Mais voilà quoi Bon il était pas non plus sensationnel Surtout que c'était l'intérieur d'un New Holland Vous voyez il y a même du bleu Dans les coins de la cabine en haut Donc c'était vraiment pas sensationnel Mais c'était un mode qui faisait plaisir Un mode cubota C'est vrai que des tracteurs cubotants On en avait pas jusque là Et ça faisait plaisir malgré tout D'en voir un qui était pas trop trop mal fini Il y a beaucoup mieux Ça c'est clair Il était pas non plus fini de ouf Mais il faisait plaisir Moi je sais pas ce que vous en avez pensé Mais voilà Bon c'est peut-être pas un mode Que je réutiliserai Mais sur le moment Ça faisait plaisir d'utiliser Et j'ai vu aussi que ça faisait plaisir Donc du coup c'était cool Mais il fait petit Je trouve qu'il fait un peu petit En vrai en termes de taille En termes de gabarit Je le trouve tout petit Par rapport aux autres Alors c'est peut-être sa taille réelle Par rapport au modèle Je suis pas un expert des cubotales Mais il fait vraiment tout petit Je sais pas Bref Ce n'est point grave Du coup il va partir Les gars vous pouvez lui dire au revoir Et on va acheter le nouveau tracteur Le nouveau tracteur les amis Mais quelle marque je vais prendre les amis Donc j'ai dit pas du John Deere J'ai dit pas du Fent Voilà Vous allez voir Le sonceau va être là tout de suite Les gars les amis Et j'espère que ça vous fera plaisir Je pense que ça vous fera plaisir Comme marque Voilà Je pense Et je change un petit peu du classe C'est vrai Ça permet de changer un petit peu C'est pas mal aussi Donc celui-ci on va le revendre Je pense pour 30 000 euros peut-être Ah oui 33 000 euros quasiment Donc ça c'est bien Allez on le vend C'est toujours cette prise Surtout qu'il va nous payer Une grosse partie Malgré tout Une bonne partie du nouveau tracteur Celui-ci Ok De toute façon on a plus de 200 000 euros Donc on est pas mal Je crois Oui 222 000 euros On est quand même pas mal Ok Donc c'est un petit tracteur les amis Mais quel tracteur je vais prendre Je dis pas de fans Je dis pas de John Deere Désolé pour ceux qui aiment Le John Deere Et les amis Ce sera Le Valtra série G Valtra série G Les amis C'est un tracteur que j'aime beaucoup Vous savez Quand il était sorti Je l'ai vraiment Kiffé de ouf Et j'ai envie de le laisser Dans cette couleur là Parce que c'est vraiment La nouvelle couleur Vous avez montré Des screens Enfin des photos IRL Pardon De ce tracteur là Et franchement Il est vraiment top Par contre on va mettre Les petits pneus Michelin Je le préfère avec ces pneus Michelin Voilà On peut mettre des masses Dans les roues Ouais on peut mettre Des masses dans les roues Voilà Active versus Ah ouais Avec plus 1000 euros Attendez voir C'est la tablette intérieure Ah ouais On veut la totale On veut la totale On est là 80 000 euros On peut se le permettre On peut se le permettre Système de guidage On verra s'il y a besoin De le rajouter Sur ce tracteur là Je suis pas sûr en vrai On va le prendre en version Ah oui quand même Ça chiffre vite On va prendre en version 115 chevaux Ça suffit pour la mélangeuse C'est surtout un tracteur Qui va rester sur la pailleuse La mélangeuse Chargeur Je ne sais pas On peut lui mettre Un bâti de chargeur On sait jamais Mais pour le moment J'ai pas prévu De mettre de chargeur Sur ce tracteur là Même si Il est fait pour Clairement c'est un éplongeant On verra Vous me direz tout ça En commentaire On avisera en live De jeudi Pour savoir de demain Du coup à 20h30 Pour savoir si Vous me direz On corrigera Si vous préférez voir des choses Ou pas sur le tracteur On corrigera ensemble Là du coup On va le prendre comme ça Et c'est parti les gars Le nouveau tracteur est ici Vous voyez qu'on est On retombe à 134 000 euros En vrai on retombe vraiment pas On est vraiment pas mal Au niveau argent On est vraiment pas mal Ok Il est tellement beau Ce petit tracteur en vrai En version vert cuivré Comme ça Enfin je ne sais pas comment Vert émeraude On va dire Oh là là Et il fait plaisir Il fait plaisir Une belle vue dégagée On va pouvoir bien bosser Donc ça c'est le mode versus Apparemment Avec les commandes et tout Peut être un peu mieux fini Qu'un écran Un écran de bord et tout Bah ça fait plaisir ça les gars Voilà le nouveau tracteur de l'affaire Mais j'espère qu'il vous fera plaisir En tout cas Bon il y aura toujours Qui seront déçus Il y en a qui seront heureux Voilà Je pense un petit peu Aux fans de Valtra Donc voilà C'est cool Ah par contre le compteur reste Ah d'accord Ça reste allumé comme ça C'est dommage Qu'on n'ait pas un petit tissé Sur ce tracteur là Ce serait tout Ce serait vraiment top En vrai mais regardez La cabine et tout C'est vraiment le Bien dégagé Il faudrait qu'on lui mette Je pense qu'il va falloir Qu'on lui mette un chargeur Sur ce tracteur là Et voilà je sais pas On verra comment on avisera Vous me direz tout ça Ah par contre j'ai pas ramassé Les votes là Bon on fera ça en live Parce que j'aurai pas forcément Le temps d'avancer Sur les parties cette semaine Donc du coup je pense Qu'on fera ça jeudi Ensemble les amis On avancerait ensemble Bien sûr sur la partie Et le fait de faire de live Ce qui est bien C'est que du coup Ça permet de faire une vidéo A chaque semaine Qui est assez intéressante Avec un changement de matériel A chaque fois Ça c'est vraiment le top du top Donc ce qu'on va faire C'est déjà peut-être Pailler Non qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a besoin Vraiment de les pailler Ah non Pellet de paille 53 000 Mais En fait j'ai l'impression Les gars Que la paille ne descend plus Ça a bugué Genre sur la paille Parce que la paille Ne descend plus du tout C'est bizarre S'il sort en vrai C'est trop bizarre Depuis quelques temps J'ai bien Mais j'ai blindé à fond De la paille Ok mais ça descend plus Je sais pas C'est peut-être un bug On va faire une ration les gars On va faire une ration Parce que c'est pas quelque chose Que je fais vraiment Du coup en vidéo Donc on va le faire On va l'utiliser Ce petit bal 30 En tout cas j'espère Qu'il vous fera plaisir Les amis Bien évidemment Et il y aura De l'épandage à faire De fumier bien sûr Ce jeudi en live Il y aura pas mal De choses à faire En vrai les gars Donc soyez bien là Et cette mélange Ah mélangeuse là Pardon On la changera Bien évidemment On la changera Pour une Sûrement la Robert Que Bruno On va attendre Que Bruno nous la sorte Ou s'il passe par là Mon petit Bruno Si jamais il veut Que je la teste Il n'hésite pas Surtout ça fait plaisir Mon petit Bruno En général il est super sympa Bruno Parce qu'il y aura toujours Des modes en test A tester et tout Et je peux que le remercier Parce que c'est vraiment Un gars au top En vrai Il est vraiment au top Du top mon petit Bruno Comme à chaque fois Et ça fait plaisir Il fait confiance Et ça c'est cool Et ça me permet De vous montrer d'ailleurs Des modes en première Comme le Sopema La Ben Sopema Ben Angré Qui m'a gentiment Également envoyé en avance Tout ça Enfin bref A chaque fois Il fait toujours plaisir Et je lui remercie A chaque fois Comme d'habitude Ça fait vraiment plaisir Et d'avoir un modeur Une team de modding Française Comme ça Qui fait des modes De qualité Et j'utilise également Beaucoup de leurs modes Et c'est pas pour rien Parce que c'est vraiment Des modes qui me plaisent Et c'est des modes aussi On est français les gars Malgré tout On est français Ça fait plaisir D'utiliser des modes français Faits par des modeurs français Moi j'aime bien l'idée En tout cas On peut que les remercier A chaque fois Du coup Je vais juste prendre Cette balle là Je vais la mettre Sur l'autre Tac Voilà Ok Tac Donc j'espère que la vidéo Paysagiste également Qui est sortie Hier les amis J'espère qu'elle vous aura Fait plaisir Voilà un petit curage Enfin Pas curage Mais non mais Mise en situation Déjà Parce que rien que dans la vidéo Ça m'a pris une heure Enfin pas une heure Mais un temps fou A sécuriser le chantier A baliser En tout cas N'hésitez pas à aller la voir Si vous ne l'avez pas encore Vue cette vidéo Parce que franchement Elle vaut le détour J'étais assez content de moi Rien que pour ça Le balisage du chantier J'étais assez content En vrai De ce que j'ai fait Donc Redis Oh la la Oh la la Je crois que j'ai fait de la merde Bref c'est pas grave Ça va y aller comme ça Logiquement ça devrait y aller En tout cas vous me dites Tout ça les gars Puis on finira tout ça en live Également vendredi Sur la chaîne secondaire Pour avancer sur Finir de curer cet étang Et puis voilà Finir le petit chantier en cours Mais bon je me suis fait avoir Un peu avec la boue Je pensais pas Enfin bref Je vous invite à aller voir la vidéo Pour ceux qui Vous allez comprendre les gars En tout cas je remercie Tous ceux qui vont voir Les vidéos Qui soutiennent la chaîne En mettant un petit pouce bleu Tout ça tout ça les gars Vous êtes vraiment les boss Et là j'espère que ça va pas tout tomber Donc si c'est mal barré Ah Non là c'est bon En vrai par contre celle là En vrai Mais celle là Mais qu'est-ce qu'elle a Mais elle est trop buguée Cette botte là En vrai Elle était totalement buguée Je sais pas ce qu'elle Elle dansait sur le chat Mais wesh Hop Voilà Mais wesh Tu dansais sur le chargeur toi Alors du coup Le pic On va le laisser à côté On va mettre Là Le godet pardon Tac 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 Hop Comme ça le petit rack Qui va bien Bon le godet c'est vrai Je devrais peut-être pas le mettre Forcément en haut Mais plutôt en bas je pense J'ai toujours pas le coup de caméra Je fais le réflexe Mais non je l'ai toujours pas Parce que moi il bug le coup de caméra Je suis tellement triste Sans le coup de caméra Pour changer la vue Je sais pas pourquoi Ça bug en vrai Et c'est trop relou Parce que c'est un mode Qui est pour moi J'avais beaucoup pris habitude Et c'était vraiment Un confort d'utilisation Le fait de switcher les caméras Avant arrière Juste avec un clic On va dire C'était vraiment le top du top Mais du coup maintenant Je ne peux plus le faire Hop Donc je crois que c'est deux godets Les gars Pour faire Pour compléter tout ça Et puis voilà quoi On essaierait peut-être Est-ce qu'il n'y a pas Les chevaux à aller pailler En vrai On va aller voir ça Il y a peut-être Les chevaux à aller pailler Hop Tac Voilà 190 Nickel 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 Donc on verra celui-ci Si après il y a besoin De le garder Ou de le changer Par la suite On verra Parce que je pense Qu'on achètera D'autres gros tracteurs Également Mince On a pris de l'ensilage Bon On va laisser ça comme ça C'est pas grave Hop Tu te calmes Là Maurice Tu te calmes T'es plein Et normalement La ration est bien équilibrée Impeccable Oula Le micro Merci Jérémy Tu shoot dans le micro Mais j'ai l'impression Que le micro Les gars Peut-être que je T'en vais voir Mais il y a un truc Il y a un souci Avec le micro J'espère que ça n'a pas Tout débranché Non Là ça doit être mieux Quand même Parce qu'il était trop loin De moi Il était trop loin J'espère qu'on m'aura bien écouté J'ai du bouger le micro Parce qu'il y a un truc Qui n'allait pas J'espère qu'on m'écoutera bien En tout cas en début de vidéo Et puis voilà Là on devrait mieux m'écouter Allez vide Maurice Est-ce qu'il y a besoin D'aller pailler les Non par contre Ce qu'on peut faire C'est aller remplir une cuve d'eau Pour finir la vidéo On met un peu Aux Vaches Il va en falloir aux vaches également Mais surtout aux moutons Donc voilà ce qu'on va faire On va mettre la ration Et puis après on va utiliser un peu Le petit Valtra Pour la fin de vidéo Et puis voilà Ce sera carré Ce sera carré Et puis voilà On l'utilisera bien sûr En like demain Et puis Et puis c'est cool En vrai moi ça me fait plaisir Hop En plus je trouve Qu'il a une gueule Les gars comme ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites moi tout ça en commentaire Mais je trouve qu'il a Une sacrée gueule Comme ça ce tracteur Il est vraiment très très beau Et du coup c'est cool Alors la cuve à eau Je crois qu'elle est là-bas En plus il y a des feux Il y a des sacrés feux de travaux Je n'ai pas fait gaffe Mais les gars A l'arrière là On y voit comme en plein jour Avec ça C'est pas mal Pour travailler le matin A la ferme les gars C'est le top ça Faire les rations et tout Là tôt le matin Au lever du jour Voilà quand il fait encore nuit Avec ça les gars Vous êtes tranquille Pour bosser Bon là je roule comme un barjou Il roule aussi bien Il tient bien le pavé On teste les gars On teste Il tient bien le pavé Nickel On va mettre les gyrophares quand même On va remplir la cuve d'eau Hop Et voilà Vraiment j'espère qu'il vous fera plaisir ce tracteur Et je pense que ça fera plaisir Rien que le fait de changer de marque et tout Parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient De changer de marque et tout Bon après Il y en a beaucoup qui me disaient aussi De me faire plaisir Et de faire un peu comme j'avais envie Et c'est vrai que Ce que j'aime C'est J'aime bien quand les marques se suivent Sur une ferme Que ça fasse un peu réaliste Vous savez On va juste mettre un petit coup de balai les gars Tant que j'y suis Tant que ça Tant que ça se remplit On va juste mettre un petit coup de balai ici On va le laisser là C'est pas mal C'est pas mal Oh là mais ça met 3 heures à se remplir Je pensais que ça allait être plein Bon bah écoutez On a le temps Non mais ça va se remplir On va juste checker vite fait Les animaux Voir vite fait pour les poules Les poules c'est pas mal Sur le nouveau poulailler Ça commence à bien se reproduire aussi Donc ça c'est cool Par contre la nourriture Il va falloir faire gaffe Et là Bon là c'est pareil C'est pareil les gars Mais on a un gros stock On a fait pas mal de stock Et les chevaux par contre Là j'ai pas checké Ouh Bientôt 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 Il y en a un 42 000 Ok 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 Bon bah allez hop Maurice On a assez là Ouh là alors par contre là Ah oui Ah oui il faut arriver à sortir du truc là Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va aller directement au mouton les gars Les vaches je les ferai après Y'a pas de soucis On va aller au mouton Et puis ce sera pas mal En tout cas pour cette petite vidéo Et puis bien sûr on continue On avance sur la partie Qui vous plaît beaucoup Bien sûr Et euh Et j'espère que ce nouveau Valtra Vous fera plaisir En tout cas moi il fait plaisir Et on reste dans du vert Malgré tout les couleurs vertes Bah écoutez on reste dans les couleurs vertes Au niveau du modèle Il y en a qui voulait beaucoup Qui me disaient un New Holland J'aime bien New Holland aussi J'aime bien Mais c'est vrai que Ce petit Valtra du coup Il a bien sa place Je pense pour remplacer le Kubota C'est vraiment On va dire l'équivalent Et il est vraiment au top du top Ce petit mode Donc du coup voilà Ça fait plaisir Moi je sais pas ce que vous en pensez Moi ça me plaît Et c'est bien cool C'est bien cool C'est bien cool Il est disponible sur console également Ce petit Valtra Si je dis pas de bêtises Et vu que c'est un mode C'est un mode Un peu comme le système Les nouveaux systèmes De chez John Deere C'est un mode Qui est un peu comme Les véhicules de base De chez Farming C'est à dire que c'est vraiment Un mode très bien fait C'est un véhicule de base Ni plus ni moins En termes de finition Tout ça tout ça Donc du coup Ça fait plaisir quoi Ça fait plaisir les amis Allez on va vider un peu d'eau Au belot Moi j'appelle ça les belots Les moutons Je sais pas comment vous dites vous Et puis voilà Ah il est joli Moi j'aime bien Je suis assez content C'est vrai que du coup J'ai pensé à lui Je me suis dit C'est lui qu'il faut Pour remplacer le C'est lui les gars Qu'il faut pour remplacer Le Cubota C'est sûr c'est lui Et du coup bah voilà En tout cas j'espère vraiment Qu'il vous fera plaisir La laine Non on va regarder Mais la laine ça doit Ça charbonne aussi la laine Les gars on commence à avoir Pas mal de Bientôt Bientôt 3 palettes de 16 000 Les gars Ouh ça va faire Ça va faire de la palette ça Sachez que dans une palette Que vous voyez là Pour ceux qui ne connaisseraient pas Ces palettes Il y a 16 000 Donc c'est à dire que Dans une palette Il y a l'équivalent De 16 palettes de base En fait C'est juste énorme En vrai Et c'est top quoi C'est top hein Et du coup on va regarder Vite fait Euh Tant que ça se remplit ça Ouais Non non celle là Elle est bien Ah Pas loin 16 000 quasiment Ah non Attendez voir 12 000 ici Ouais donc une fois Que les 4 seront pleines En tout cas Et 12 000 ici Ok Une fois que tout ça Sera plein les gars Ça va nous faire de l'argent Euh Ils avaient soif les moutons Par contre Il faudra qu'on leur fasse Une autochargeuse d'herbe On viendra refaucher De l'herbe ici Je pense qu'on avait fait Peut-être ça en live Ou pire on le fera peut-être En live ça Et puis voilà Bah écoutez les amis Je pense qu'on va se quitter Là dessus Sur ce petit épisode Petit épisode Avec le nouveau tracteur J'espère Pardon Qu'il vous aura fait plaisir Nous bien sûr On se retrouve demain En live Pour continuer bien sûr A utiliser ce nouveau tracteur Et à faire plein d'autres activités Soyez là A 20h30 Je vous remercie en tout cas A tous ceux qui sont là Tous ceux qui soutiennent la chaîne Tous ceux qui Voilà vous le savez les gars Vous êtes vraiment les boss Merci à vous Pour tout ce qui Tout ce qui m'arrive Tout simplement Parce que je suis vraiment très content De tout ça Et j'ai hâte que L'aventure Farming 21 J'ai hâte de démarrer tout ça avec vous Et de voir un peu ce que vaut le jeu Et de partager ça avec vous C'est vraiment un truc Qui me plaît toujours A ma façon Dans ce que j'aime faire Dans mon esprit Avec de la simplicité Des choses qui me plaisent Et qui vous plaisent Et ça c'est cool En tout cas on prend vraiment Un grand plaisir à être ensemble Et ça ça fait vraiment plaisir Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A cette vidéo Si elle vous a plu Comme d'habitude Pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz